C'est un moine bouddhiste, photographe, qui prêche les vertus de la méditation. Elle, c'est une icône de la mode, devenue notre super coach de bien-être. Ils sont venus ce soir avec un immense champion, regardez ! Plus doué en plaquage d'ailleurs qu'en yoga. Bref, ils forment un trio totalement improbable. Estelle Lefebvre, Mathieu Ricard et Sébastien Chabal sont ce soir nos invités du dîner. Bonsoir ! Bonsoir ! Comment ça va ? Ça va très bien, bonsoir ! Bonsoir ! Soyez les bienvenus, on est ravis de votre présence à tous les trois. On est ravis de vous réunir. Personne n'y avait pensé avant nous. Et pour cause. Vous étiez déjà rencontrés ou pas ? Non, jamais. Non, c'est la première fois, grâce à vous. Et voilà, ne nous dites pas merci. On va parler de votre méthode de bien-être, qui s'applique cette fois-ci aux enfants, Estelle. Voilà, on est déjà, nous, très adeptes, même si les résultats se font attendre. Et puis Mathieu Ricard, on va se pencher sur un demi-siècle dans l'Himalaya. Vous rendez hommage à vos maîtres spirituels, c'est absolument magnifique. Et puis, Sébastien, vous êtes notre nouvel ambassadeur. On va parler de rugby. On va parler de rugby. C'est feng shui, le rugby, ou bof ? Là, c'est un peu dur. Oui, il y a des charges. C'est au contact. Exactement. Ça décharge, voilà, c'est le mot. On prend des décharges aussi. Vous êtes fan de rugby, Mathieu Ricard ? Ça fait longtemps que je suis parti. Ils jouent beaucoup au football, ils font des courses de chevaux, au bout de temps, ils tirent à l'arc. C'est pas encore arrivé, mais on vous attend. Ah oui, on attend. C'est un peu en pente, quand même. Avec le ballon ovale, ça va être compliqué. Sébastien, vous êtes donc ambassadeur de la France 2023. C'est-à-dire qu'en gros, vous essayez de convaincre le monde du rugby que c'est en France qu'on doit organiser la Coupe du Monde de 2023. Est-ce qu'on a des chances, Sébastien ? On a de très grandes chances. Ah non ? Oui, oui, oui. Aussi grande que vous ? Plus, bien plus. Bien plus. Non, non, je crois que l'équipe qui a été mise en place pour défendre le dossier, pour monter le dossier, a fait un boulot assez exceptionnel en un temps record. La candidature avait été initiée par l'ancienne équipe de la Fédération. Il y a eu les élections et la nouvelle équipe est sur le pied de guerre depuis le mois de janvier. On a rendu le 6 juin, il me semble. On est allé présenter et défendre le dossier en septembre. À Londres ? À Londres. Une sorte de grande orale. Oui, et très honnêtement, très sincèrement, si je prends de la hauteur, on a le meilleur dossier. Ah oui, tout simplement. Mais c'est un nouveau boulot pour vous, homme politique ? C'est quasiment de la politique, ça ? Non, ce n'est pas de la politique. La diplomatie, non ? Je ne suis pas très diplomate. Ah oui, c'est marrant, ça ne veut pas qu'on n'a pas tellement. Et j'aime bien gagner, donc on se donne les moyens de gagner. Mais c'est normal que d'anciens joueurs accompagnent cette candidature. Moi, j'ai eu la chance de vivre la Coupe du Monde 2007 en France, mais de l'intérieur. Et ce coup-ci, j'adorerais la vivre en 2023 de l'extérieur comme premier supporter de notre équipe de France. Et on pourrait enchaîner le Mondial et les JO en France ? Ça, ça inquiète beaucoup, Patrick. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une question, parce que généralement, les grandes compétitions internationales se répartissent. De moins en moins. Ah bon ? On voit qu'en Chine, il y a deux compétitions qui vont être organisées. Au Brésil, il y a eu le foot et les JO. Donc, il faut mutualiser les investissements. Au contraire, oui. Et ça a plus de sens, parce qu'on sait qu'organiser un événement, ça coûte cher. Bien que pour le rugby, il y a l'euro qui est passé en 2016. Les stats sont refaits, les infrastructures sont parfaites. Donc, ça ne coûtera pas un centime d'argent public. Ça, c'est un gros avantage aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tous les jours que la France a un ambassadeur qui déclenche à ce point les passions. Regardez. C'est extraordinaire. Ça fait beaucoup rire, Estelle. Oui, je trouve ça génial. Elle est sincère. Elle est à fond, quoi. Oui, c'était surprenant de la croiser dans un parc comme ça. Ça peut faire un peu peur, quand même. Je pense que ça nous arrive aussi. Ça fait un peu surprenant. Vous n'êtes pas un peu jaloux de cette popularité ? Oh, mais si, j'en peux plus. Je suis devant les Maléas, je me dis, oh là là, si seulement je pouvais... Non, mais quand vous êtes en signature de bouquin, quand on voit les files d'attente qui viennent vous voir, regarder les images, vous n'avez vraiment pas de quoi être jaloux. Je crois peut-être qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non, non, non. Ils viennent vous voir à la fois vous lire et on va en parler, voir vos photos. Je vois que Patrick, lui, est un peu jaloux. Et pourtant, lui aussi a des fans. Enfin, une, en tout cas. Je ne sais pas qu'il est beau, mais il est très intelligent. C'est Pierre qui m'a dit de dire ça, Patrick. C'était juste pour vrai. Oui, c'est pour vrai. Qu'est-ce que ça vient de faire ? Ça ne m'arrête rien à faire dans l'histoire. Mathieu Ricard, cette vie, pas de rockstar, mais enfin, vous étiez très sollicité. Vous en revenez un peu parce que vous avez passé deux décennies frénétiques à passer votre vie dans les avions, dans les conférences, sur les plateaux télé. Et ça vous a un peu éloigné, ce tourbillon de la tête spirituelle ? Disons que ça occupe forcément parce que c'était tout à fait imprévu. J'ai passé 25 ans dans l'Himalaya à pratiquement s'en revenir. Personne ne s'occupait de moi. Et du jour au lendemain, quand j'ai fait le Moine des philosophes avec mon père Jean-François Revelle dans toutes les télés, en même temps, vous ne prenez pas la tête parce que vous êtes la même personne que la semaine d'avant. Vous n'imaginez pas que je suis devenu un génie du jour au lendemain. Donc, vous voyez à quel point aussi, c'est un petit peu artificiel. Et en même temps, ça m'a permis de démarrer 200 projets humanitaires. Aujourd'hui, on est 300 000 personnes par an dans le domaine de la santé, de l'éducation, au Népal, en Inde, au Tibet. Donc, il y a des bonnes choses à tout. Mais c'est vrai qu'aussi, à un certain âge, 20 ans comme ça, je me dis maintenant, je vais te passer à un autre chapitre. Vous aussi, Estelle, la méditation, c'était une façon de vous reconnecter à l'essentiel, à la réalité ? Parce que vous aussi, vous avez été embarquée dans un tourbillon. Oui, après, c'est mon métier. Et il y a le métier et puis il y a aussi la vie personnelle. Et donc, on a besoin à un moment de se retrouver, d'être en pleine présence, d'être vraiment soi et d'apprendre un petit peu qui on est. Le yoga, vous l'apprenez même aux enfants. C'est ce qu'on décompte à nos livres. Vous pourriez l'apprendre à Sébastien Chabal ? Certainement. Je suis un grand enfant. Voilà, oui, un très, très grand enfant. On va essayer de méditer avec Sébastien Chabal. Vous restez avec nous tous les trois. On va parler de votre passion pour la photographie, Mathieu Ricard. Et puis, Estelle, on va voir vos conseils en famille, puisque c'est un bien-être familial que vous nous proposez. On va également recevoir l'idole de toute une génération, le chanteur, guitariste et compositeur du groupe One Direction. Forcément, vous en avez entendu parler. Qui a connu un succès planétaire. Naïal Orhan se concentre aujourd'hui sur un projet solo. Il sera sur la scène de Cet Amour. Il est hyper attendu. Il y a de la jeunesse devant le studio. Oui, ce n'est pas pour Patrick. A tout de suite. Il y a de la jeunesse devant le studio.